Ce 26 avril 2023 est Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Placée sous le thème « Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité », cette journée est l'occasion pour l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, de questionner la place de la femme africaine dans l'univers créatif et innovant. D'après le directeur général de l'OAPI, Denis Bouso, les femmes représentent un peu plus de 20% des demandes de brevets d'invention à l'OAPI, ce qui illustre le potentiel de ces dernières qui doivent encore être encadrées et accompagnées afin de parvenir à un rééquilibre via la parité. À cet effet justement, l'OAPI a procédé au lancement officiel de deux outils d'information et de communication essentiels, le site Internet et la plateforme multi-acteurs dédiées à la promotion des indications géographiques protégées à l'OAPI. La situation des indications géographiques en Afrique, je pense que c'est un processus qui est en plein essor et nous avons l'avantage d'avoir dans les États membres de l'OAPI un certain nombre de produits qui ont été labellisés et nous souhaitons étendre le nombre de produits labellisés avec pour objectif que chaque État membre de l'OAPI puisse avoir au moins deux produits emblématiques labellisés en indications géographiques. Nous avons voulu profiter de cette journée mondiale pour lancer justement un site Internet et une plateforme multimédia destinée à la promotion des indications géographiques. Et comme vous le savez, les femmes sont très actives en matière de promotion des produits du terroir et de l'artisanat et donc nous avons voulu faire la jonction entre ces deux initiatives. Disponible à l'adresse ig-oapi.org, la plateforme se veut être une adresse de référence pour tous les acteurs engagés dans la valorisation des produits du terroir et de l'artisanat.